Salut à tous, c'est Romain Bofi, votre conseiller immobilier. Aujourd'hui, je suis à Fonsoutre-Gardon, dans le Gard, pour aller à la rencontre des pralines à l'ancienne. Suivez-moi ! On se retrouve à l'intérieur de l'atelier des pralines à l'ancienne, à Fonsoutre-Gardon, avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Romain. On va parler un petit peu de cette société, qui est quand même, on le voit devant, ça donne vraiment envie. Je ne sais pas si on va arriver à tenir toute l'interview, parce qu'on risque d'y sauter un petit peu dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire et comment ça t'est venu de faire ça ? Moi, c'est Christophe. J'ai créé mon entreprise, c'était en février 2020. C'est suite à l'activité de mes parents, qui me font les foires et marcher depuis plus de 30 ans. Et à fin 2019, je me cherchais à donner un tournant à ma vie. C'est en me discutant avec mes parents, qui m'est venue l'idée de reprendre leur activité, et en me développant sur le secteur de la vente en ligne, sur les grandes surfaces, les épices ruffines, et tout commerce de proximité. Alors on le voit, c'est marqué juste derrière. C'est vraiment une fabrication à l'ancienne, on va dire un art un petit peu ancestral de faire ces pralines. Comment ça se passe ? C'est une cuisson qui est faite à la même, dans mon chaudron à cuivre. Donc j'utilise deux principaux ingrédients. Donc c'est tout naturel. Donc il y a le fruit sec et le sucre. Après, à mon fruit sec, j'ai développé les premières recettes de mes parents. Donc les amandes au miel, des pralines au pistache, des pralines aux amandes coco. Et deux recettes en sucre salé. Donc des amandes à la fleur de sel de ma gamargue, qui viennent d'Aigues Mortes. Et avec du piment d'Oume de Cévennes, où j'ai reçu une récompense au concours Gare Gourmand, où j'ai eu la médaille d'argent. Donc une activité, on va dire, toute récente. Un art ancestral, des saveurs qui sont assez particulières, et qui sont un petit peu addictives, on va dire aussi. Notre caméraman qui est juste derrière le sait. Est-ce que ça s'adresse à toute génération, j'imagine ? Ma clientèle est très large. Ça va de 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce qu'on peut manger. Au niveau des valeurs que tu souhaites transmettre, avec ce côté à l'ancienne, côté vraiment artisanal et fémin, quelle valeur tu veux apporter dans les produits que tu proposes ? C'est la qualité. De redonner du goût, mes pralines, c'est vraiment bon, c'est un soinage tout seul. Et ensuite, de travailler le plus possible avec les producteurs locaux. Donc là, je me travaille déjà avec la fleur de sel, avec les salins qui sont égaux-mortes, le miel, il provient d'une gare ou d'une sévène. Le piment, c'est un maraîcher du coin. Donc dès que je peux, je me favorise au maximum le local. C'est super, c'est vraiment la tendance du moment, le circuit court, le local. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? On peut me retrouver sur mon site, c'est pralinalancienne.fr. Et après, dans les grandes surfaces, les commerces de proximité. Sur les foires et marchés, donc là, comme sur les foires et marchés, c'est plus mon père. Voilà, un gros circuit de distribution. Vous voyez les emballages, faites-vous plaisir, mangez des pralines. Merci, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Merci à toi, Romain. Et je te souhaite un long chemin. Merci. Merci.